Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Green White Checkered, le podcast du sport auto avec quelques nouveautés, des choses restent mais ce sont les meilleures, c'est surtout LFB qui est avec nous. Salut LFB, comment vas-tu ? Tu as une petite annonce à nous présenter pour ce début d'épisode. Eh bien bonjour Maxime, bonjour à tous, oui, ravi de te retrouver évidemment dans ce nouveau numéro de Green White Checkered. Alors on sait qu'on nous retrouve sur nos chaînes YouTube respectives, mon cher ami, n'est-ce pas ? Maxoul Pilote et ses milliers d'abonnés, super ! Et puis sur la chaîne YouTube de l'Afterlap, le podcast du sport auto avec les playlists qui sont dédiées. Mais aujourd'hui j'annonce effectivement solennellement, et ça nous fait bien plaisir, qu'on est aussi repris désormais sur Motor Racing TV. Alors je suis sûr que vous en avez entendu parler, c'est une chaîne que l'on peut trouver sur les télévisions Samsung connectées et dans le service Samsung TV+. Bon, il se trouve que moi j'ai une Samsung à la maison donc je connaissais le truc, mais on sait que les téléviseurs Samsung sont bien vendus, ça c'est sûr, donc il y en a beaucoup à qui ça va dire quelque chose. Donc voilà, un contenu de sport mécanique, Motor Racing TV et désormais vous retrouverez donc chaque numéro de Green White Checkered avec Maxime et moi-même. Donc c'est une bonne nouvelle et on tenez à vous la faire partager évidemment le plus vite possible. Tout à fait, donc bienvenue à tous les téléspectateurs, on peut le dire désormais sur vos Smart TV Samsung. Alors sachez que ce n'est pas une OP, nous ne sommes pas payés, il faut le préciser, on est sur YouTube malgré tout, donc voilà, on n'a rien à gagner si ce n'est le plaisir de partager notre passion avec vous aussi. Donc bonjour aux nouveaux spectateurs. Alors pour vous expliquer un petit peu ce qu'est l'émission, ce qu'est ce podcast, eh bien en compagnie de Laurent Frédéric Bollet, donc nous allons revenir, on va essayer en une petite heure en tout cas habituellement, de revenir sur ce qui s'est passé lors de ces derniers week-ends de compétition. Alors évidemment une page Formule 1 qui est consacrée lors de la première partie, la partie Green Flag. La deuxième, White Flag, eh bien ça peut être un fait d'actualité en Formule 1 ou ailleurs, une grosse compétition, les 24 heures du Mans, de Spa, de l'Endurance, même aux Etats-Unis, les Indy 500 et je vous en passe, Daytona 500 et autres. Et en fait, la dernière partie, Checkered Flag, eh bien on fait un petit résumé de tout ce qu'on aime. Ce sera forcément l'Australian Supercar pour notre ami LFB, moi je suis plus Touring Car, donc on va parler de GT3, de BTCC, de GT4 Europe, bref on va parler un petit peu de tout ce qui fait l'actualité, mais aussi l'extrasportif, l'humain qui peut intervenir aussi parfois dans l'actualité du monde global des sports mécaniques. Alors petite particularité aussi, si vous le découvrez du coup, LFB et bien évidemment français, moi je suis belge donc il y a une petite opposition, un petit débat qui s'instaure parfois et c'est vrai que les priorités, on essaie d'englober un petit peu toute la francophonie dans ce qui se passe dans le monde du sport auto. Donc voilà, un petit peu pour planter le décor, si vous nous découvrez. Oui LFB ? Et je précise que nous ne sommes pas complètement de la même génération, mais qu'on s'entend évidemment très très bien. Maxime est beaucoup plus jeune que moi, j'ose le dire, mais du coup j'ose penser qu'on se complète pas mal et que parfois on a des avis un peu divergents, on analyse un petit peu différemment une actu comme ça du sport auto. Donc c'est aussi ça l'esprit de Green Watchaker, c'est parfois de se faire des petits débats et puis d'avouer qu'on n'est peut-être pas forcément d'accord sur un Grand Prix qui vient de s'écouler ou une nouvelle qui vient de tomber, qui a des incidences au niveau de programmes sportifs. Enfin voilà, c'est une émission de talk mais qui n'empêche pas le débat et les avis sans langue de bois bien évidemment. Bien évidemment et ça ne changera pas pour les épisodes à venir. Le programme justement de ce 21e épisode, dans la partie Green Flag, retour sur la Formule 1 Grand Prix de Sakir, donc le deuxième Grand Prix qui a eu lieu à Bahreïn. La conclusion de la saison et la magnifique sieste que l'on a vécu au Grand Prix Tabou d'Abi. Mon cher LFB doit nous en parler. Ensuite pour la partie White Flag, retour sur le WRC qui a conclu sa saison à Monza. Et enfin dans la partie Checkered Flag, on fera comme d'habitude le point sur l'Australie avec les dernières news en provenance du pays des kangourous de la part LFB et moi je vous parlerai des 9 heures de Kialami en IGTC. C'est parti LFB, on brandit le drapeau vert. Green Flag, première partie de ce podcast. Alors LFB, nous avons eu deux Grand Prix pour conclure la saison qui était drastiquement opposée. D'un côté une fête avec des belles surprises, un vainqueur aussi surprise. Mercedes s'en mêle les pinceaux et de l'autre côté je le disais, une petite sieste où on a déroulé pour Max Verstappen. On va tout d'abord revenir sur ce qui s'est passé à Sakir avec le deuxième Grand Prix disputé à Bahreïn remporté par Sergio Perez. Premier podium d'Estebano Kohn, un podium complété par la deuxième Racing Point. Donc ça a été assez exceptionnel comme résultat pour l'équipe qui deviendra Aston Martin l'année prochaine. Mais surtout, la raison de l'absence de Mercedes c'est qu'on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux avec les pneus. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors là, ce que nous a fait Mercedes à Sakir, dans la série des gaffes, des bêtises avec un B majuscule, celle-là, elle est incroyable, elle est fabuleuse. Non mais, juste pour réintroduire le sujet, on est bien arrivé au bout de la saison. Les 17 Grand Prix ont eu lieu et ça s'est effectivement terminé de manière soporifique avec un Grand Prix d'Abu Dhabi qui ne restera vraiment pas dans les annales. Bravo à Max Verstappen, évidemment, qui a gagné. Tant mieux pour Bottas qui monte sur la deuxième marche du podium et qui sécurise sa deuxième place au championnat. Hamilton, on y reviendra, sans doute quand même diminué, qui sauve sa troisième place. Mais globalement, tout le monde qui était à sa place en qualif et à sa place à l'arrivée. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que ça a été un peu un Grand Prix pour rien. En revanche, quel contraste, effectivement. Et je suis d'accord avec toi, Maxime. Moi-même, j'ai interviewé Tristan Gomandy, qui est mon expert F1, tu le sais, sur l'Afterlap. Je lui ai posé quatre questions sur Abu Dhabi et on est revenu pendant un quart d'heure sur Sakir. Parce que ce Grand Prix, effectivement, il va rester quand même dans nos mémoires. Avec Monza et la victoire de Pierre Gasly, c'est évident que c'est le Grand Prix le plus dingue qu'on a connu cette année avec des événements qu'on n'avait pas prévus. Et je ne parle même pas encore de la victoire de Perez, qui avait vu venir que Perez allait gagner en plus en étant dernier au premier tour. Donc, il y a eu des circonstances incroyables. Mais enfin bon, puisqu'on va focaliser sur Mercedes, écoute, moi j'ai développé l'idée récemment que tout le monde avait été perdant chez Mercedes dans ce Grand Prix de Sakir. Alors, celui qui a le moins perdu, c'est Russell quand même. Il a perdu le Grand Prix, c'est énorme. Et on a bien vu qu'il avait les boules et on se met à sa place. C'est sûr que là, ça a été une grosse désillusion parce que c'est évident qu'il s'est vu remporter ce Grand Prix de Sakir. Et je suis comme toi peut-être ou comme le monde entier, on voulait peut-être qu'il gagne. Mais en tout cas, à un moment donné, on était persuadé qu'il allait gagner, qu'il était le plus fort. D'accord, il avait été battu pour la pôle de rien du tout par Bottas. Mais enfin, c'est bien lui qui mène la majorité du Grand Prix. C'est lui qui va redoubler Bottas quand il faut aller le faire. C'est lui qui assoie son autorité sur ce Grand Prix. Donc, la première victoire de Russell en Grand Prix, on la voyait quand même venir. On se disait, il va le faire. Il va le faire. Bon, il se trouve que ça ne s'est pas fait du tout. Donc, Russell, qu'on le veut du nom, il a perdu. Mais il a évidemment gagné une aura, une notoriété, une affection que tout le monde a eue pour lui, un peu à la façon de Leclerc l'an dernier. Tout le monde s'est pris un petit peu là d'amour pour ce Russell, ce jeune pilote qui est arrivé et qui pouvait peut-être gagner. Ensuite, Mercedes a perdu énorme. Quelle belle image donnée par l'équipe championne du monde qui se prend les pieds dans le tapis comme même Ferrari n'a pas fait cette année, c'est pour te dire. Donc là, effectivement, une gestion des arrêts au stand calamiteuse, bon, tout le monde a rigolé, mais c'était lamentable, c'était scandaleux, c'était nul. Et là, Mercedes peut vraiment l'avoir mauvaise. Ils ont tout perdu aussi à ce niveau-là, au niveau d'un certain Crélier en tout cas. Je fais vite. Bottas, évidemment qu'il a perdu. Il a perdu ce qu'on craignait pour lui. Il a perdu encore plus de son aura, de sa position dans le stand et dans le box Mercedes. Russell arrive. Alors, il ne l'a pas aligné en qualif. Oui, effectivement. Mais enfin, il a dominé les essais libres. Il a échoué de peu pour la pôle. Et en course, on a vu que Russell, donc Bottas, s'est fait dépasser par un petit bleu qui arrive dans son équipe et qui, tout de suite, a l'air meilleur que lui. Donc, évidemment, pour Bottas, c'est terrible. Et puis, je termine par Hamilton. Et c'est peut-être là le plus intéressant. Moi, je crois qu'Hamilton a aussi perdu beaucoup dans cette histoire. D'abord, tu ne m'empêcheras pas de penser qu'il n'était pas ravi de savoir que Russell arrivait. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a vu aussi déterminé à vouloir reprendre sa voiture pour arrêter un petit peu l'embellie ou le beau roman qui était en train de s'écrire avec Russell. Je pense que ça l'a un peu énervé, le Hamilton, que ce soit ce petit jeune anglais qui le remplace dans sa voiture. Et pour conclure, Hamilton, qu'est-ce qui a été prouvé ? Il a été prouvé qu'un pilote d'un certain calibre, c'est évident, mais ça aurait été la même chose avec Verstappen, avec Ricciardo, avec Norris, avec Sainz, j'en suis sûr. Cette dizaine de pilotes qui, évidemment, est excellente. Tu les mets dans une Mercedes, ça se bat pour la victoire. C'est évident. Jouer aux avant-postes, donc Russell l'a prouvé qu'on n'avait pas besoin de s'appeler Hamilton pour se battre, pour aller chercher les victoires. Et ça a prouvé aussi, je vais un peu plus loin encore, que si Hamilton ne devait plus être là, la vie continue. Le monde continue de tourner, la Formule 1 continue et on se passionne pour d'autres personnes. On se passionnera pour Russell par rapport à un duel, par rapport à Gasly, par rapport à Ocon, par rapport à Norris, par rapport à Sainz, par rapport à Leclerc, par rapport à Verstappen qui reste encore super jeune. Ça y est, l'après-Hamilton a peut-être déjà commencé. Il a été démontré que l'après-Hamilton pouvait commencer du jour au lendemain. Et donc, le Hamilton a montré qu'il n'était pas immortel, si j'ose dire. Et qu'un jour, on en aura un petit peu marre de ces 10 Grand Prix gagnés par année et tous ces titres. Et qu'on voudra un peu de sang neuf. Et c'est ce qui s'est passé là. Voilà, excuse-moi, j'étais un peu bavard. Mais tu vois, je pose le contexte général. Et chez Mercedes, ce Grand Prix de Sakir, je crois que ça a été vraiment une très mauvaise histoire, en fait. Oui, très mauvaise publicité aussi, globalement, pour la marque. Puisqu'on a prouvé qu'on pouvait aussi enrayer la mécanique. Alors, je ne suis pas aussi catégorique que toi en disant qu'Hamilton a perdu parce que, oui, la voiture peut fonctionner avec n'importe quel bon pilote. Pas certain de ça non plus. Je ne suis pas certain que n'importe qui aurait pu faire aussi bien que Russell. Certains auraient peut-être même fait mieux. Alors ça, évidemment, c'est toujours un jugement. Mais je pense qu'un garçon comme Ricardo, Sainz ou même Leclerc ou voire Verstappen aurait fait très, très bien avec cette voiture. Par contre, je suis moins catégorique que toi pour toute la génération qui est arrivée avec George Russell. Justement, on se souvient qu'en Formule 2, il y avait Leclerc, Norris, Albonne et Russell. Moi, j'ai toujours estimé que Russell était le meilleur, même si c'est très restrictif de parler comme ça. Mais j'ai toujours trouvé que Russell était celui qui était le plus intéressant, en tout cas en termes d'instinct, de pilote, de pouvoir assumer le fait de ne pas marquer le point alors qu'il a des bons résultats de ronger son train, de manger son pain noir littéralement depuis le début de la saison avec Williams. Il domine ses équipiers, il n'a pas la voiture pour s'exprimer. Au contraire, d'autres pilotes qui ont une voiture pour s'exprimer. C'est le cas de Norris, c'est le cas de Leclerc, c'est le cas d'Albonne. Donc Albonne, il ne fait pas très bien avec une voiture qui est tout aussi bonne. On l'a prouvé ce week-end avec un Verstappen qui était aussi bon qu'il peut l'être quand Hamilton n'est pas là. C'est vrai que ce Grand Prix, pour moi, a été assez intéressant au niveau aussi de l'importance d'un pilier dans une équipe. Hamilton a, à l'image de Schumacher à son époque, d'Ayrton Senna aussi, ou même de Prost et de Lauda, cette manie d'entourer une équipe autour de lui avec une expérience. Il ne faut pas oublier qu'Hamilton, ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Même s'il a d'abord été moulé par McLaren, il s'est révélé être lui-même chez Mercedes, sa transition de personnalité. Et ça lui a permis de gagner cette confiance de l'équipe, le fait que si ça ne va pas, on va demander à Lewis et ça va fonctionner. Tu vois un petit peu ce côté, lui aura la solution, un grand gourou, j'ai envie de dire. Et on a un peu cette trinité avec Peter Bullington, avec Toto Wolff et avec Lewis Hamilton. Mais ça, c'est ce qu'on se disait depuis 3, 4, 5 ans. Là, le fait que Russell soit venu, on se dit que si un des trois maillons est plus faible ou n'est pas là, l'équipe fonctionne. Et là, ça a été une révélation peut-être aussi pour les instances dirigeantes de Mercedes. Alors, Hamilton a-t-il perdu ? Je ne suis pas aussi catégorique que toi parce que non, c'est prouvé qu'il sait faire de très belles choses avec une bonne voiture, ce que ne sait pas faire Bottas, mais ce que sait faire Russell. Donc, pour moi, voilà, je ne suis pas aussi tant en disant « Hamilton, on n'a pas besoin de lui, il peut partir à la retraite dans ses pantoufles demain matin. On a Russell qui prend la suite. » Imagine un instant Russell et Hamilton dans cette voiture d'ici un an ou deux. OK, il y a changement de règlement en 2022. Les choses vont très évoluer. Mais qu'est-ce que ce serait excitant d'avoir le loup dans la bergerie ? Vraiment. Et c'est ce qu'on a eu avec Vettel et Leclerc. C'est comme ça que Vettel s'est vu remercier. C'est qu'on a dit « Merci, papy, on n'a plus besoin de toi. Maintenant, la suite, c'est lui. » Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir cette génération qui était restée accrochée. Alors, ça ne va peut-être pas plaire, mais des gens comme Magnussen, Grosjean, Raikkonen, qui sont là depuis plusieurs années, qui sont bien implémentés dans la Formule 1 et qui n'ont quasiment, je ne dirais pas plus rien à prouver, mais qui ont eu leur chance, qui ont eu leur temps pour montrer de quoi ils étaient capables. Mais ce que je suis en train de te dire est en train de s'effondrer au moment où je pense à Pérez. Pérez, combien de centaines de Grands Prix il lui a fallu ? Quasiment 110-115, je pense, pour aller remporter sa première victoire ce week-end. 190 ! Voilà, 190 ! Donc, c'est assez énorme. Mais le fait d'être dans la bonne voiture au bon moment, je prends le cas de Jenson Button, qui aurait pu être champion du monde aussi en 2012, mais qui ne l'a pas été avec la McLaren. Donc, on peut mettre plein de choses sur la table en disant « On n'a pas besoin d'Hamilton ». Bah si, parce que sans Hamilton, si on a deux pilotes comme Bottas, Mercedes, ils sont derrière Red Bull et Verstappen au classement. Donc, on ne peut pas non plus dénaturer le talent d'Hamilton. Ce n'est pas ce que tu as fait non plus, mais il ne faut pas non plus croire que n'importe qui peut le faire. Donc, voilà, Hamilton, ce n'est pas grave. Voilà. Non, mais voilà. C'est ce qu'on disait pour un peu pimenter le débat. J'avoue que ma réflexion, elle se voulait un petit peu provocatrice. On est parfaitement d'accord. Mais je pense quand même que ce n'est pas complètement faux, évidemment. Sinon, je ne me serais pas permis de le dire. Et tu veux que je t'apporte une dernière preuve, mon cher Maxime, que la donne avait changé. Eh bien, et je suis sûr que même c'est le cas pour toi, tu n'aurais pas voulu qu'Am Russell enchaîne à Abu Dhabi et effectivement se fassent les deux derniers Grands Prix. En fait, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Quelque part, Hamilton, le champion, il est malade. C'est sûr qu'évidemment, on ne lui souhaite rien de mal et ça s'en était avant tout. Et c'est sûr que ce n'était pas une bonne nouvelle pour lui. Et j'ai l'impression qu'il a un peu morflé. Et évidemment, on est de tout cœur avec lui, c'est sûr. Bon, à partir du moment donc où Hamilton a la Covid. Bon, c'est un fait, c'est comme ça. Donc, il faut le remplacer. Eh bien, Russell est nommé, mais on est resté un peu sur sa fin à Sakhir. Les circonstances de course ont fait que ça a été un peu incroyable. Mais voilà, pour nous, un peu psychologiquement, on avait anticipé le fait que Russell allait finir la saison pour deux petits Grands Prix pour finir en remplacement d'Hamilton et qu'on était pour Hamilton, on n'était pas à un Grand Prix près. On n'était pas à trois jours près. Peut-être que lui, il était par contre. Oui, on est bien d'accord. Ça, c'est sûr. Pour lui, c'était plus important. Maintenant, je pense que, voilà, Russell, ce qui a marqué surtout, c'est son aisance, comme tu dis. Cette manière de remplacer Hamilton avec tant de facilité, comme voilà, Hamilton aurait pu passer pour étant moins important que ça dans le succès de Mercedes. Mais non, je maintiens qu'Hamilton, par rapport à Bottas, est au-dessus et reste un pilote au-dessus de Bottas. Maintenant, est-ce que Russell, en le mettant en deuxième pilote à la place de Bottas, ne va pas faire s'effondrer cette magnifique mécanique comme Leclerc chez Ferrari il y a deux ans ? Je suis certain que oui. Donc, voilà, il ne fallait peut-être pas trop laisser s'installer Russell en le laissant croire qu'on avait besoin de lui parce qu'il risque d'être déçu. On salue Stoffel Vandorn et Esteban Ocon qui allaient sauver Mercedes après que Bottas ne soit plus là. Bottas, ça fait six ans qu'il tient la deuxième voiture et qu'on ne le change pas pour avoir de la stabilité. Ça a ramené le succès qu'on sait. Bien sûr, on ne va pas reprocher ça à Mercedes. C'est logique. Bottas n'est pas là quand on a besoin de lui. Tu sais, moi, je prends toujours l'exemple du numéro 2 qui sauve la mise. J'en ai déjà parlé dans cette série et dans ce podcast, mais Johnny Herbert en 1995 chez Belletton, les trois fois où Schumacher avait un problème. Je pense Silverstone, Monza et au Canada, c'est trois fois où Herbert se met en avance par rapport à son équipier. Il est là pour assurer. Ou Barrichello. Plein d'autres me viennent aussi à l'esprit, mais il n'y a pas ça chez Bottas. Et ça, c'est peut-être ce qui manque vraiment à Mercedes pour être parfaite dans sa domination. Oui. Non, mais c'est vrai que cette décision, si on y revient, elle est parfois un peu incompréhensible, en fait. Parce que sportivement, c'est ce qu'on voulait. On en avait discuté. Ah, si Russell pouvait remplacer Hamilton. Parce qu'on avait l'intuition, et on ne s'était pas trompé, que là, attention, on avait un Cador qui allait faire quelque chose de très intéressant. Mais dans l'absolu, la logique aurait voulu qu'on titularise Van Dorn. C'était une sorte d'intérim qui ne coûtait pas grand-chose. Mercedes étant déjà champion du monde depuis longtemps. Avec une hiérarchie qui n'était pas bousculée. Une mécanique qui n'allait pas être dynamité. Forcément, Van Dorn allait arriver en mode, je ne suis pas là pour faire des vagues. Valtteri est le pilote numéro 1, je me mets dans son ombre. Bottas, forcément, c'était un signe qu'il devenait un peu le patron pour ce Grand Prix, et que Van Dorn était là pour assurer les arrières et faire du mieux possible. Et puis, on essaye d'avoir le meilleur résultat. Eh bien non. Wolf, effectivement, a choisi l'audace, a choisi d'introduire, pour reprendre ton expression, le loup dans la bergerie. Forcément que Bottas a tout de suite compris que ça allait être une épine dans son pied, et qu'il avait beaucoup à perdre. Forcément, Russell a tout de suite compris qu'il avait quelque chose, beaucoup à gagner. Rien à perdre, et rien à perdre. Rien à perdre, globalement. Même si j'ai dit le contraire tout à l'heure, mais je vois ce que tu veux dire, et on est parfaitement d'accord. Hamilton, tu ne m'empêcheras pas de penser que ça l'a un peu emmerdé quand même, parce qu'il s'est dit, oui, attention, le petit jeune, il va faire aussi bien que moi. Et effectivement, c'était annoncé que ça allait un peu se passer bizarrement, cette histoire. Et à la rigueur, je serais presque prêt à croire que la mauvaise gestion de l'arrêt au stand, des deux arrêts au stand même, c'est peut-être une résultante aussi d'une situation qui est, depuis le début, qui ne correspond pas à des standards qui auraient dû être ce week-end-là chez Mercedes. Comme si tout le monde avait eu soudain un peu la tête qui fumait. On est perdu sans le maître. C'est terrible l'image, mais le serpent, tu coupes la tête, il meurt. J'ai l'impression qu'à Milton, tu l'enlèves de l'équipe Mercedes, ils sont un peu perdus. Ils ne savent pas vraiment que veut la diva. Tu vois un peu, que veut un petit peu le chef. C'était comme ça aussi dans d'autres équipes, mais ça ne s'est jamais présenté. En 99, quand Schumacher se casse les jambes à Silverstone, quand Mikasalo récupère la voiture avec Irvine, Irvine devient le pilote numéro un. Là, on attendait que Bottas soit numéro un parce que c'est son rôle en cas d'absence d'Hamilton. Qu'on met dans la deuxième voiture un pilote qui peut assurer un maximum de points. Ce qui aurait été le cas de Vendante, qui n'aurait sans doute pas fait mieux que Russell. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais ce n'est pas ce qu'on lui aurait demandé non plus de se mettre devant Bottas. D'ailleurs, aurait-il été sur place avec cette mentalité de vouloir battre Bottas ou juste de faire mon boulot en tant que bon pilote d'usine ? Après, comme tu disais, il avait le temps, mais cette semaine-là, il y avait aussi les essais de la Formula E qui se tenaient aussi en même temps. Donc, c'était un peu compliqué. Mercedes a dit, on va bien le laisser préparer sa saison de Formula E parce qu'on doit gagner là-bas, même si tout le monde est en train de partir du championnat. Mais bon, on veut quand même gagner. Mais Russell était aussi un choix qui était attendu. Tout le monde a dit, c'est normal, ils vont aller chercher un jeune. Alors, on s'attendait aussi à d'autres changements possibles avec le fait que Racing Point ait quand même encore des liens avec Mercedes. On s'attendait à ça aussi. On attendait que Mercedes fasse peut-être venir de Vries aussi. On l'avait évoqué ensemble ou faire revenir Hülkenberg ou même, j'en sais rien, faire revenir Diresta. Bref, il y a moyen de faire revenir des pilotes qu'on n'avait plus vus depuis longtemps. Mais non, la logique voulait Van Dorn sur le papier, la logique sur la piste voulait Russell. Et ils ne se sont pas trompés parce que le spectacle qu'on a eu en piste et quand Russell dit vous me l'avez volé deux fois la victoire. Et il a raison de dire ça et il ose le dire à Mercedes quand il est dans sa Team Radio à la fin de la course et qu'il dit bon les gars, j'ai manqué cette occasion. J'espère que j'en aurai une autre ou plein d'autres précisant que moi, je veux bien faire une saison avec vous. Donnez-moi un volant, vous allez voir ce que je sais faire. Donc là, comme tu dis, il a prouvé qu'il pouvait aussi se, comme on dit, se trouer, c'est-à-dire passer à travers du week-end. Ce qu'il n'a pas fait, il a tout géré aussi bien qu'Hamilton, si ce n'est mieux. Maintenant, voilà, l'équipe a trébuché. C'est la preuve aussi qu'ils ne sont pas infaillibles. C'est peut-être la preuve qu'Hamilton n'est plus nécessaire que ce qu'on croit, que ce que tu as évoqué tout à l'heure. Maintenant, voilà, ça nous a permis aussi d'avoir un soulagement pour l'histoire aussi avec un nouveau vainqueur. C'est quand même un nouveau vainqueur dans l'histoire, c'est Perez, parce qu'on va avancer un petit peu, on va quitter Mercedes. Avant de les quitter et de parler du podium et aussi d'Ocon, j'aimerais juste parler avec toi de ce dépassement de Russell, évidemment, dans la chicane sur Bottas, où tout le monde s'est extasié en disant « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a déposé Bottas, c'est une honte ». Je précise tout de même que Russell avait des tendres neufs et que Bottas, on lui avait remonté ses anciens pneus durs. Donc Bottas, il a fini avec sur 40 tours dans ses pneus, mais il était au bout du bout. Est-ce que c'était peut-être une excuse aussi pour se dire « Bon, il n'a pas les pneus, donc du coup, l'autre l'a bien écrasé ». Je ne sais pas. Mais la volonté n'était pas du tout qu'il y ait niveau entre les deux, que Russell repasse très vite, que Russell remonte un maximum de place. Voilà. Moi, je n'ai pas été aussi extasié que ça devant le dépassement parce que pas les mêmes pneus, pas la même usure, etc. Tout à fait. En 30 secondes, je suis parfaitement d'accord avec toi. Surtout que quand le dépassement a effectivement lieu et que Russell se met à la gauche de Bottas et va le dépasser, je suis désolé, ça fait depuis le premier virage qu'on voit que Bottas n'est pas bien et on voit que Russell comprend que Bottas n'est pas bien, mais n'ose pas non plus y aller tout de suite. Donc, il ne faut pas croire que c'est un dépassement génial, etc. Non, on voit bien que Bottas n'était pas bien, que Russell s'en est rendu compte et que Russell a un peu hésité quand même. Mais à la fin, il l'a fait parce qu'il n'y avait pas le choix quelque part. Mais moi aussi, j'ai trouvé que c'était globalement normal. Il ne fallait pas non plus exagérer, tout à fait. On pourrait en parler des heures, mais écoute, un dernier argument que je vois pour titulariser Russell, c'est aussi le fait qu'il est bien managé par Wolf. Donc, il y a peut-être aussi un intérêt de Wolf de montrer que son poulain est un super krach et que peut-être sa valeur marchande a augmenté, je n'en sais rien. Il veut faire soit le bout de Marco avec Verstappen ou soit on rentre Dennis avec Hamilton et il aurait bien raison parce qu'effectivement, on n'oublie pas que pour l'instant, Hamilton et Wolf pour l'année prochaine, il n'y a pas de contrat. On est là le 15 décembre, on ne sait toujours pas ce qui va se décider. Donc, Maxime, t'imagines si on se retrouvait dans 15 jours pour le prochain numéro et qu'on ait appris entre-temps qu'Hamilton quitte la F1 et a pris sa retraite ? Attends, ce serait incroyable. Tu t'y croirais ? Non, moi, je ne pense pas. Je pense qu'il veut au moins ses 100 victoires. On lui a promis que la Mercedes allait être noire l'année prochaine. Donc, il va rester. Rien que ça, c'est un bel argument pour lui parce que c'est important dans sa mentalité, dans son comportement et dans ses combats et dans les valeurs qu'il prône. Donc, non, je ne pense pas qu'il a envie de rester sa voiture de 2022. Moi, je le sens bien. Mais c'est vrai que c'est étonnant. On ne sait toujours pas. Ce n'est toujours pas confirmé. C'est étonnant. Bon, écoute, puis voilà. Et bien, attends, juste pour finir. Voilà, un pilote qui est intronisé numéro 2 avec Bottas qui, on peut le penser, va prendre la place de leader de l'équipe. Bon, on attend que Bottas, dans la qualif, mette 3 dixièmes au nouveau venu. Tu vois, un sort fait un peu normal, logique entre le 1 et le numéro 2, etc. Mais le seul grand prix de l'année où, quoi qu'il arrive, un pilote ne pouvait pas mettre 3 dixièmes pratiquement à son coéquipier, c'était ce grand prix de Sakir avec un tour en 30 secondes. Voilà. Donc, en plus, Bottas, à ce niveau-là, quoi qu'il arrive, il ne pouvait pas mettre une valise à recel. Tu vois, donc, c'est vrai qu'il avait beaucoup à perdre, le pauvre Bottas. Ça, c'est sûr. Bon, allez. Il n'a pas eu un gros week-end. On va parler vite fait du podium, tout de même, parce qu'on a un Français sur ce podium. Esteban Ocon qui redort un peu son blason après une saison où Ricardo lui a quand même mis une sacrée déculottée, il faut le dire. Ça ne fait pas plaisir, mais c'est la réalité. Ça a fait du bien de voir Esteban sur le podium, tout comme Perez qui se bat pour un volant. On le rappelle, Perez, l'année prochaine, il est à pied. Donc, est-ce que la vente de canettes en Asie va sauver notre ami Alexander Albon ? Il n'a pas fait un dernier Grand Prix du Feu de Dieu. McLaren aussi a sauvé à Abu Dhabi, il faut le dire, sa troisième place grâce ou à cause de l'abandon de Sergio Perez qui, malgré un nouveau Power Unit, un nouveau moteur, a eu un souci qui a fait abandonner la Racing Point. Donc, il y a eu pas mal de choses qui se sont aussi déroulées à Abu Dhabi, mais c'est vrai qu'à Sakir, ça a fait du bien. Et ça aussi, totalement redistribué les cartes pour la troisième place parce que Racing Point fait quasiment carton plein. Et Renault pareil. Donc là, on avait un midfield avant la dernière course qui faisait bavé. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi qui suis un peu supporter de McLaren, un peu plus proche de Red Bull aussi, je me dis, voilà, on a Renault Racing Point, McLaren, Alpha Tori, ça va être une dernière course de folie. Malheureusement, non. Ben oui, c'est vrai que le déroulement de ce Grand Prix d'Abu Dhabi a été très décevant, mais c'est souvent le cas à Abu Dhabi, il faut être honnête. Alors d'accord, en 2016, il y a un super duel avec Rosberg à Hamilton, mais quelque part, on ne se double pas et ça reste une tension permanente. Mais au niveau des dépassements en piste, et je ne te parle même pas d'Alonso bloqué derrière Petroff, tu te souviens, il y a quelques années, voilà. Donc c'est vrai que ce circuit d'Abu Dhabi, moi je l'aime bien sur F1 Mobile Codemasters, parce que je suis toujours bon là-dessus, mais je ne te cache pas qu'en vrai, il m'a toujours un peu ennuyé, quoi, voilà. Après, pour être honnête, moi pour y jouer en jeu vidéo un peu virtuellement, moi j'aime bien parce qu'effectivement avec le DRS, il y a de l'action. Mais si tu enlèves le DRS des lignes droites, je ne sais pas combien de dépassements virtuels, on les appelle comme ça, en tout cas avec le DRS, on a eu ce week-end, mais sans ça, tu te rappelles d'un véritable beau dépassement ? Non. Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Oui, il y a eu Ocon qui s'est un peu battu à la chicane, mais c'est suite au DRS, tu vois, avec les Ferrari en début de course, mais même ça, c'était terrible, quoi. Alors, oui, il faut faire un peu comme on a fait à Sakir, il repense un peu le circuit, pourquoi pas, il y a des possibilités, là il n'en manque pas. Mais là, comme il est là, ça fait 12 ans qu'on se le mange, faites quelque chose, ou alors mettez la dernière manche au Brésil qu'on est quand même de l'action, mais là… Oui, on est d'accord. Bon, écoute, en rafale pour la fin de saison, Ocon, oui, à Sakir, on était content pour lui, ça vient un peu récompenser une année difficile où il a manqué un coup d'éclat. Alors, ce coup d'éclat, il est là par le résultat, il n'est pas là complètement par la manière, parce qu'il ne nous a pas fait un dépassement génial, il ne nous a pas fait une sorte de super valeur ajoutée par rapport à son intérêt, mais enfin, il a été solide et il fallait bien qu'une fois dans l'année, ça paye. Donc, moi, en tant que Français, j'aime beaucoup Esteban, j'aime bien sa personnalité, il a beaucoup d'arguments et j'étais évidemment très bon. Un peu moins fan d'Esteban, personnellement, mais bon, voilà. D'accord, bon, ok. Non, mais en France, c'est sûr que Gasly est au-dessus, on est bien d'accord, mais moi, j'aime bien Esteban, voilà, on va dire ça comme ça. Mais j'attends toujours un peu le… L'étincelle ? Tiens, voilà. T'attends un peu l'étincelle d'Ocon qu'on n'a pas eu cette année, moi, j'attends le coup d'éclat. Ce qu'on avait eu en 2007 avec les Forces India, c'était pour moi peut-être la naissance d'une personnalité qu'on a peut-être tuée dans l'œuf un petit peu, il faut le dire, à l'époque avec Pérez. Bon, écoute, pour la Formule 1, on va conclure un petit peu sur Abu Dhabi malgré tout, donc victoire de Verstappen. Les petits jeunes sont là aussi, on a eu droit aussi à Fittipaldi qui a finalement remplacé Romain Grosjean qui n'est pas revenu au volant de la Haas, volant qu'il a d'ailleurs reçu en récompense de la part de l'équipe, c'était une belle image, tout comme Marc Dussen qui l'avait demandé à Gunter Steiner, donc ça c'était une belle image. McLaren qui conclut aussi cette bromance, cet amour, cette camaraderie entre d'un côté Sainz qui part pour Ferrari et Norris qui va recevoir Ricardo. Je t'avoue que Ricardo, Norris l'année prochaine chez McLaren, ça vaudra le coup. Nouveau moteur, là aussi c'était la fin d'une époque pour McLaren. Échange de casque entre Leclerc et Vettel, ça aussi on sait que Sébastien est très proche de ses casques et que c'est pas tous les jours. Vettel qui est inscrit sur le casque, tu es le pilote le plus talentueux que j'ai croisé en ces 15 années de Formule 1, je pense que quand tu reçois ça d'un gars comme Vettel, ça doit quand même faire plaisir. Un petit frisson tout de même pour Charles Leclerc qui on espère, et l'avenir de la Scuderia qu'on espère aussi bien plus clair que ce qu'on a vécu ces derniers mois. Donc voilà, il y a quand même eu la fin d'un cycle. Je sais que toutes les saisons parfois ne sont pas aussi bouleversantes, mais c'est vrai, là on a l'impression que beaucoup de départs, beaucoup de jeunes qui ont eu leur chance. Il y a eu un moment nostalgie aussi avec la Renault, évidemment la Renault R25 d'Alonso qui est allée faire deux démonstrations, où Alonso a attaqué avec des pneus Sleek Pirelli. Il est allé s'amuser, parce que la voiture n'était pas en réglementation 2005, ne croyez pas qu'elle était homologuée. Hamilton qui dans les paddocks entend le V10 passer, il fait ce son, mais c'est vraiment le meilleur son du monde. Preuve qu'il y a quand même des choses à refaire encore chez Liberty Media et dans l'organisation de la FOM, peut-être pour l'avenir. Bref, voilà un petit peu pour moi ce que j'ai retenu de ce Grand Prix d'Abou Dhabi. Pour toi, LFB, qu'est-ce que tu retiens de cette sieste, hormis effectivement qu'on a conclu les classements et que Verstappen a gagné, il n'y avait quasiment que ça. Oui, écoute, je suis content que Verstappen ait gagné, parce que ça me semble symbolique de l'année, dans le sens où, effectivement, il a été, qu'on le veuille ou non, l'adversaire principal des Mercedes, un peu tout seul, mais c'est lui, s'il n'avait pas été là cette année, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Donc, il a été parfois malchanceux, avec des abandons bien malheureux, mais là, tout s'est bien mis en place et sa victoire, elle a ressemblé à une démonstration. Et on ne pensait pas que c'était possible dans une ère Mercedes, surtout sur un circuit où les Mercedes étaient invaincus. Donc là, Verstappen a rappelé s'il en était besoin, de quel bois il était fait. Et effectivement, tu as vu, il n'a que ses 8 ou 9 points de retard sur Bottas au championnat. Donc, effectivement, on ne peut que lui rendre hommage et lui dire bravo quand même, malgré un caractère dont on ne peut peut-être pas toujours être fan. Mais le fait est qu'il est unique. Merci. Et là, ça me semblait être une juste récompense que dans l'année, il ait gagné deux grands prix, au moins qu'il soit le deuxième meilleur performeur ex-aequo avec Bottas sur l'ensemble de la saison, derrière Hamilton, évidemment, qui est intouchable. Moi, j'ai focalisé sur la bataille sur les 3e places du championnat du monde des constructeurs. Et le fait que ce soit McLaren, ça me semble super, parce que c'est clair qu'il y a un sang nouveau, frais, que cette équipe… De nouveaux investisseurs américains, grâce à Zac Brown, ici, on a appris que… C'est une quinzaine de pourcents de part de l'équipe, 33 l'année plus, dans les deux ans. Donc, de l'argent, McLaren en a besoin, du développement aussi. Donc, l'équipe sort de 5 années de disette et de grosses galères, et même un peu plus que 5 années, je suis gentil en disant ça. Donc, oui, voilà, depuis deux ans, ça va beaucoup mieux. Ils étaient 9e, 6e, 4e et cette année 3e du classement constructeur. Donc, vraiment, il y a du mieux. Je te laisse poursuivre. Tu parlais sans doute aussi derrière d'Alfatori, Renaud, qui allaient faire une belle fin de saison malgré tout. Oui, oui. Bravo encore à… Ricardo et Gasly se sont encore mis en évidence, parce qu'ils arrivent à 7 et 8. On pourrait penser que ce n'est pas si génial que ça, mais compte des circonstances, c'était super solide. Donc, bravo à eux. Ça vient aussi illustrer une saison très, très solide. C'est le moins que l'on puisse dire. Et puis, deux remarques pour finir, avec les circonstances de course, bien sûr, globalement, tout le monde n'a pas vraiment évolué dans le classement par rapport aux essais. C'est pour ça que ce Grand Prix a été aussi peu intéressant. Mais quand on voit que Leclerc fait 13 et Vettel 14 à l'arrivée, c'est vrai que là, on en a vraiment les bras qui nous tombent. Vraiment, mais quelle désolation chez Ferrari. Le même week-end, on apprend que le PDG s'en va à la surprise générale. C'est vrai que là, on a envie de dire… On le disait déjà il y a 6 mois, mais alors vivement 2021, ça c'est sûr. Oui, ils vont passer un bon réveillon cette année, je pense. Et je voulais effectivement terminer, mais tu m'as devancé, mais j'enchaîne. C'est vrai que cette démonstration d'Alonso, c'est très étonnant parce qu'elle est géniale en elle-même, parce que la voiture, très étroite, on l'avait un peu oubliée, c'est super. Le bruit, n'en parlons pas. Mais effectivement, jusqu'à quel point, n'est-ce pas complètement contre-productif ? La Formula aurait voulu montrer que c'était mieux avant, qu'elle n'aurait pas mieux fait. Ah non, mais les gens qui se précipitent, LFB, les gens qui courent du garage pour venir faire une photo ou entendre la voiture. Attends, c'est bien la preuve qu'il y a quand même une incohérence dans la mentalité et dans les instances sportives. Est-ce qu'on veut nous faire croire ou entendre par rapport à ce qu'on veut et ce qui nous passionne ? On va contre ça. Ou alors on essaie de créer des artifices. Mais bon, c'est un très long débat malheureusement. Ça nous a fait du bien au cœur et aux amis. C'est certain. Ça nous a fait du bien. C'est peut-être même l'image la plus forte du bouquet. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, il n'y a pas débat. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est à double tranchant et ça m'a vraiment étonné qu'on le fasse. Au moins, il y a toujours une certaine liberté qui est accordée à tout le monde et puis tant mieux. Voilà, c'est comme ça. Ça fera des miniatures avec Alonso et son casque spécial à Abu Dhabi. Ça fera plaisir aussi. On en reparlera de cette année 2020 dans les prochains numéros parce qu'on va avoir tout l'hiver pour revenir sur les événements 2020. Et honnêtement, on est là pour ça et puis ça sera totalement légitime. Mais moi, je suis persuadé qu'on a vécu une année incroyable quand même. On n'a pas été époustouflé à tous les grands prix, mais quand on fait le bilan de tout ce qu'il y a eu de bouleverser par rapport à la norme, de changements, d'événements, attends, on en a eu. Donc, on aura de quoi revenir sur certains événements plus tard dans l'hiver, cher Maxime. C'est sûr que si on prend les plus belles années de cette dernière décennie, personnellement, 2020 a été en tout cas, si ce n'est l'une des meilleures, en tout cas atypique de par son calendrier, sa tenue, sa longueur et surtout sa mise en place puisqu'on a désormais un protocole sanitaire qui fonctionne et qui va permettre l'année prochaine sans doute d'avoir une année quasi normale. On est toujours sous réserve de certaines modifications. Bien, merci LFB pour cette partie Green Flag qui a duré une bonne demi-heure parce qu'effectivement on avait deux grands prix à débriefer, en tout cas qu'on voulait évoquer, puis c'était aussi la conclusion d'une saison. On parlait un petit peu des bilans. On reviendra là-dessus évidemment dans l'épisode spécial bilan qu'on fera d'ici peu. On enchaîne tout de suite avec la partie White Flag où on part le WRC, conclusion de la saison à Monza. Il a neigé et ce n'est pas la seule surprise qu'on a eue. C'est parti. Les flocons de neige qui ont animé un Monza Rally Snow, pas Monza Rally Show. On te doit cette magnifique accroche pour cette catégorie White Flag. C'est vrai qu'on a été un peu déçus en Belgique. On s'attendait à passer par Ypres, effectivement, mais ça a été finalement annulé en toute dernière instance. Et c'est finalement Monza qui a accueilli en déblayant un petit peu le paddock de l'installation puisqu'actuellement Monza a été reconnu comme un centre de traitement Covid. Donc pourquoi pas aller y faire un rallye ? Vous en faites ce que vous voulez. Du coup, on a eu une lutte pour le championnat du monde entre Ogier, Evans et Tanak puisque Thierry Neuville avec ses 80 points n'avait pas plus grand-chose à l'espérer. Mais ils pouvaient encore mathématiquement l'être. Mais sincèrement, moi, j'y croyais vraiment pas. Donc qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce rallye ? Un petit point avant que je te donne la parole, juste sur les résultats de ce rallye en tant que tel. Le top 5, c'est bien Sébastien Auger et Julien Ingracia qui se l'ont emporté. Donc c'est leur deuxième victoire de la saison après le Mexique devant Tanak, Sordo troisième, Lapis quatrième et je crois Rovan Perra qui complète le top 5. Bon, alors écoute, en France, évidemment, il est grand retentissement que cette dernière manche à Monza, ce qui n'était pas garanti parce qu'entre le fait qu'Evans arrivait avec un bon paquet de points d'avance et qu'effectivement, on avait tout de suite bien compris et vu que ce rallye était un peu fait de briquet de broc. Alors, vous êtes des spécialistes, vous savez qu'il a été construit en quelque sorte à la dernière minute sur ce qu'on appelle le Monza Rally Show, là pour le coup, qui est une sorte de démonstration-exhibition Gymkana où Valentino Rossi chaque année venait faire le show. Il venait prendre sa couronne, il venait prendre son trophée, on est d'accord. Et effectivement, je ne suis pas moi satisfait de voir des WRC zigzaguer entre des glissières avec des virages qu'on prend à 12 à l'heure en angle droit, en passant sur 100 mètres sur le circuit. L'ovale, c'était sympa. La montée de l'ovale, ça pour moi, c'était cool. C'est le seul truc à sauver, je trouve. Ça, c'est sûr. L'ovale, le banking, là, moi, j'avais oublié. Donc là, c'était super. Mais heureusement qu'il y a eu la journée de samedi, où là, on a été dans les environs de Bergame, dans la montagne, où on a eu des conditions dignes du Monte Carlo, avec ce que ça suppose de suspense, d'imprévisible, de changement d'adhérence, de début de spécial sec, puis mouillé, puis neige, puis montée, descente. Non, ça, ça a été super. Donc, il fallait sauver le soldat WRC sur l'ensemble d'une saison qui a été plus que perturbée. Je ne te rappelle pas toutes les annulations qu'il y a eues. Et au final, donc, on a 7 manches seulement. Mais on en a quand même 7. Et tout le monde était d'accord pour dire que ça le ferait et qu'on aurait bien un résultat de championnat du monde enterriné. Mais avec l'avance qu'il avait, Evans, pour moi, était le favori. Et il était même le favori logique, je dirais, sur l'ensemble de la saison, car il a été super solide. Mais effectivement, notre Sébastien Auger national, car j'ai toujours pensé que ce type était un peu spécial, effectivement. Et là, je vais te le dire, je ne m'y attendais pas. Et il est vraiment le boss du WRC. En France, on a été épaté, parce qu'il a encore réussi à aller gagner un nouveau titre, alors que tout n'était pas forcément en place. Et j'ai l'impression qu'il a eu un petit peu Evans à la mentalité. Mais voilà, il l'a un peu piégé par des déclarations où, effectivement, Evans avait plus à perdre que lui. Tu rajoutes l'expérience. Tu rajoutes, effectivement, un côté réussite. On n'est pas déjà 6 fois champion du monde sans ne pas avoir un petit côté réussite. Avec trois constructeurs différents, du coup. Voilà. C'est quand même un exploit. Voilà. Et honnêtement, au niveau sportif français, tous sports confondus, c'est pour ça que ce week-end de Monza a eu aussi un énorme retentissement chez nous. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de sportifs français où on est sûr que le mec, il est le meilleur et qu'il va gagner. Alors, on a en judo Teddy Riner. Je ne sais pas si tu connais. Là, on sait qu'on a une star mondiale, on a une légende de son sport. Le mec, c'est le patron. Il va gagner. Bon. Ben, en rallye, Ogier nous fait un peu cette impression. L'impression les petits jeunes, les Evans, les Noville, les Tanakh, d'accord, ils essayent de déboulonner le maître. Mais au bout du final, la paire Ogier et Ingracia, parce que je sais que l'apport de Julien est énorme et il se complète formidablement. Eh ben, ils sont les meilleurs. Ils sont les plus forts. Ils sont les plus roublards. Ils sont les plus expérimentés. Appelle ça comme tu veux. Mais à la fin, ce sont eux qui gagnent. Et ça, c'est encore une nouvelle fois prouvé. Donc, voilà, Sébastien Ogier, tu l'as dit, trois équipes différentes. Et maintenant, à bien y reconsidérer, ces deux titres avec M-Sport, honnêtement, ils sont fabuleux, ceux-là. Et ceux-là n'étaient pas mérités parce qu'ils étaient deux... Enfin, pas mérités. Ils n'étaient pas attendus, pardon. Ils sont mérités, justement, parce qu'on attendait une ville qui devait dérouler avec l'apport de Sébastien Lop qui venait soutenir l'équipe. On avait le retour du maître dans le jeu. Maintenant, c'est vrai que quand on arrive à Monza et que moi, je vois Ogier avec une victoire, parce qu'il y avait deux succès seulement pour Evans, qui avait remporté, je crois, la Suède et la Turquie, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est le seul pilote qui se présentait avec deux victoires. Donc, il avait la baraka, il avait l'avantage, il avait tout ce qu'il fallait pour se mettre la pression. Chose qu'a très bien fait Ogier dans ses déclarations, comme tu l'as dit. C'est-à-dire, oui, vous savez, moi, j'en ai déjà quelques-uns de titres, je sais gérer. Le gamin, on va voir comment il fait. Je trouvais ça très, très bien joué parce que ça fait partie pleinement aussi du jeu, du rôle d'avoir aussi cette lutte. Et voilà, à la fin, il sort avec quelques points en plus et ça lui suffit finalement. Deux victoires pour Evans, deux victoires pour lui. Mais c'est lui aussi qui, par son expérience, sa régularité et son équipier, il faut dire, et son équipe, parce que Toyota a fait un boulot exceptionnel cette année aussi, se retrouve avec le plus de points à la fin des sept rallies. C'est ce qu'on disait aussi au début quand on prenait ce podcast Green White Shackered, c'est que oui, on allait peut-être avoir une saison dite d'icard de cinq courses, sept courses, donc il ne fallait pas se louper. On ne savait pas qu'en WRC, ça allait être autant d'annulations, autant de problèmes et certains se sont dit peut-être qu'on allait avoir 8, 10, 15 rallies tenus en allant peut-être en Belgique, en Allemagne, peu importe où, au Kenya, bref, peu importe. Et là, on se retrouve avec une saison ultra courte où il ne fallait pas faire d'erreurs. Il n'y a pas eu d'erreur d'Ogier. Là où il y a eu au moins un abandon pour Evans, où il y a eu un abandon aussi pour Neuville, etc. Donc ils ont tous trébuché à un moment. Pas Ogier. La couronne mondiale est là, bravo à lui en tout cas. Par contre, petite précision tout de même, c'est qu'avec le nombre de pilotes inscrits par Toyota et par Hyundai, c'est bien Hyundai qui remporte tout de même avec, je crois, 241 points face à Toyota, le titre de champion constructeur devant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une quatrième équipe. Il y a M Sport, donc Ford, qui est troisième sur le podium. Mais il y a aussi ces deux motorsport, l'équipe qui engage aussi quelques deux ou trois Hyundai privés qui ont marqué huit points et zéro victoire. Première fois aussi qu'M Sport n'a pas de victoire. C'est zéro pointé cette année aussi pour Ford, donc c'est difficile à avaler pour Malcolm Munsell. Mais bon, les contrastes, les années se suivent et se ressemblent mal aussi pour Ford. Avec SAP Calapi qui a aussi fait des déclarations d'où sa mère en disant que c'était bien beau les programmes un petit peu limite, mais que lui, il avait besoin de vivre et gagner sa vie et que l'année prochaine, il quittait. Donc là, c'est vrai que ce n'est pas une super ambiance. C'est dommage, parce qu'il y en a pour tout le monde. C'est une perte tout le monde, malgré tout. Ah oui, oui. Tout le monde a une part du gâteau. Bon, bien, Ogier, n'en parlons pas. Hyundai, champion du monde des constructeurs. Evans, bon, c'est sûr, il doit avoir énormément de regrets. Si on veut positiver, on peut toujours dire qu'il est au niveau de la niveau maintenant d'un septuble champion du monde et il est dans la même équipe et il est quasiment au niveau, bien sûr. Tanak, c'était sans doute un peu trop tôt pour gagner tout de suite avec Hyundai après son titre, mais il y avait quand même un transfert qui a fait qu'avec aussi peu de rallye, ce n'était peut-être pas évident de tout mettre bout à bout. Non, le vrai perdant, et ça me désole de le dire, mon cher Maxime, c'est forcément Thierry Neuville, qui mathématiquement avait encore une chance de gagner puisqu'il était devant Tanak au championnat en arrivant à Monza, mais qui encore une fois est passé à côté et c'est vrai que là, Thierry, ça ne le fait pas, quoi. Ça bêtise dans la spéciale où il accroche déjà le parapet, enfin, tu vois ce que je veux dire, la protection dans le banque. Quatrième spécial, ce n'est pas en fin de rame quand il se bat, c'est quatrième spécial. Et puis ensuite, il va se noyer tout seul dans une flamme. C'est vrai que là, il est quand même passé à côté. Je suis vraiment déçu. Il a le syndrome Neuville depuis des années, que j'appelle le syndrome François Duval, pour ceux qui connaissent le pilote belge, c'est-à-dire que s'il y a une pierre dans la rigole, dans le creux au bord de la route, tout le monde va passer à ça de la pierre, lui va la prendre pleine bourre, dans la suspension, il va casser. Il a ce syndrome-là, Neuville, c'est-à-dire que là où tout le monde va avoir la chance de frôler le ballot, de s'appuyer dessus, lui, il va arriver, il va crever un radiateur, c'est fini. Mais ça, c'est une mentalité, c'est une spirale négative qui existe depuis trop longtemps. La peur de gagner, ça existe. Je ne vais pas te l'apprendre à toi qui est journaliste depuis des décennies. C'est implémenté dans son caractère et je suis sûr que s'il n'arrive pas à résoudre ça, il va nous faire une Toyota au monde, c'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, il va réussir à gagner un truc et on va être content parce qu'il dit qu'il aura lui aussi bien mérité, après toutes les années, de passer à côté. Mais il y a des pilotes qui font des carrières en passant à côté. Je suis désolé, mais on peut en citer beaucoup. Mais voilà, je pense que là, Neuville, ça devient difficile. Il va avoir son RACB Award à la fin de l'année de pilote de l'année. Il va être content et puis voilà. En tout cas, cette année a bien eu le jeu aussi en WRC. Ça a été un peu épique, ça a été un peu décevant à beaucoup de niveaux forcément, mais elle restera. Et Sébastien G a eu l'intelligence, je crois, de célébrer assez modestement, de ne pas en rajouter. C'est vrai, il n'y avait pas de raison de sauter au plafond. Boulot accompli, il y avait cette rallye à bien négocier, il les a faits. Il est champion du monde, le meilleur à la fin à gagner. Il a confirmé que l'année prochaine, il serait là, mais qu'à priori, c'est bien sa dernière année. Donc, il n'ira pas chercher les 9 titres de Sébastien Loeb. Donc, voilà, un type qui domine son sujet, qui a une personnalité vraiment que j'adore, très intelligent. La force tranquille, finalement. C'est vrai, on peut le résumer comme ça, sans faire d'amalgame politique. Mais c'est vrai que voilà, la force tranquille, un petit peu, Sébastien Ongé, il maîtrise et c'est le patron. Il nous l'a encore prouvé cette année. Voilà pour cette page WRC, où on a là aussi fait un petit peu le tour de ce qui s'est passé, les bons et les mauvais points entre Thierry... Oula, ça va mon cher LFB, tu es... Oula ! J'essaie de retrouver un peu de lumière ! Reviens ! Ne va pas vers la lumière, on a besoin de toi pour la fin d'année ! Merci ! Reviens avec nous ! Tu as de la chance toi, en tout cas, tu as du soleil. Mais écoute, avant que tu disparaisses dans la pénombre, on va enchaîner avec la dernière partie, Check Red Flag, dernière section de ce podcast. On va parler notamment des 9h de Kialami, c'est parti ! La dernière partie de cette émission, nous partons en Afrique du Sud, Kialami, pour la finale de l'Intercontinental GT Challenge. Je vais débuter cette dernière section avant de laisser la parole à LFB pour l'Australie. Je vous parle de cette course avec un calendrier assez restreint, mais ça on en a l'habitude en IGTC, avec donc 4 courses dont les 24h de ce pas franc-horchamps, les 8h d'Indianapolis, Bathurst qui a eu lieu en début de saison et Kialami. Alors une course assez particulière puisque les titres étant quasiment attribués et plus grand chose à gagner ou à perdre si ce n'est de rajouter une petite médaille à sa collection. Très peu d'équipes ont fait le déplacement là-bas, il y avait un total de 12 voitures, ce qui est l'une des plus petites grilles depuis le début de l'ère GT3 sur une épreuve. Ça a beau être Essero, ça a beau être diffusé en live en anglais, mais en français dans plein de manières différentes, ça n'a pas malheureusement attiré assez les équipes pour cette fin de saison. Malgré tout, Cocorico, il y avait des Français et des Belges qui auraient pu faire de belles choses. Ça a commencé lors de la Super Pôle, alors c'était un shootout avec les 6 plus rapides de la séance d'essai libre et c'est Bertrand Baguette, j'en parlais plus tôt, le pilote belge qui évolue notamment au Japon en Super GT qui a fait la pôle avec Van Der Zand et Fernbacher. Ils ont signé la pôle avec la Honda NSX qui a devancé ses petits camarades. Alors derrière, on avait à peu près tout le panel de ce qui existait en GT3. Pour être tout à fait honnête, il ne manquait pas grand-chose. Mercedes, Audi, Porsche, BMW, etc. BMW dont c'était la dernière course officiellement aussi puisque Schnitzer est malheureusement en tant que grand passionné et BMiste. Schnitzer est en train de mourir comme le Racing Bartman Pai qui engageait des voitures en DTM. L'équipe belge n'est plus là non plus. Donc bref, BMW en compétition, ça devient compliqué. Il se retire aussi de la Formule AI par exemple à la fin de l'année prochaine. Donc BMW se devait de faire bien, mais les conditions de piste devaient changer aussi. Ça démarrait de jour, ça finissait de nuit et on attendait de la pluie. On sait que sous la pluie, les Audi sont très bonnes. On a de très bons pilotes qui étaient là ou Porsche. On l'a vu au 24 heures de Spa avec notamment Nick Tandy, Earl Bamber et le Red Zventor. Finalement, ce n'est aucune de ces voitures qui a gagné. C'est bien le Valkenhorst puisque Bentley s'est loupé complètement. Audi n'était pas dans le rythme et malheureusement, après avoir mené quasiment 7h30 des 9h de course, la pluie s'est abattue sur le circuit. Ça a complètement déboussolé Honda qui avait mené la course jusque-là. Donc Honda se retrouve aussi arrêté et bien loin. Et qui va rester devant ? Eh bien, c'est les vieux de la vieille, mon cher LFB. C'est des gars comme Augusto Farfousse, Bortelotti, Verwisch, Patrick Pillay qui vont reprendre un petit peu tour à tour la main. Alors on a aussi cru que l'Audi WRT pouvait gagner avec notamment Frédéric Verwisch, Mirko Bortelotti et Charles Vert. Ça aurait fait deux victoires belges. Puis on s'est dit pourquoi pas une victoire française avec Patrick Pillay sur cette Porsche du GPX qui avait gagné l'année dernière les 24 heures de Spa franc-corchamps. Eh bien, il n'en est rien. C'est une BMW, celle du Valkenorst avec les petits jeunes. Donc Sheldon van der Linde, Nicky Katzburg et Augusto Farfousse qui a E3 font 83 ans, qui ont terminé avec 277 tours cette épreuve dans des conditions apocalyptiques qui étaient dignes de drapeaux rouges. Bon, au classement général, ces pilotes sont donc bien. Ils ont pu récupérer pas mal de choses, notamment BMW qui repasse devant Audi au classement constructeur final. 76 points contre 74. Porsche est titré sur l'ensemble de la discipline. Et au niveau pilote, eh bien, c'est aussi BMW qui est titré, du coup, puisque Nicky Katzburg et Augusto Farfousse remportent le titre en intercontinental GT Challenge avec 50 points face à Matt Campbell et Mathieu Jaminet et Patrick Pillay qui terminent deuxième devant le fameux duo Bamtor, Earl Bamber et Lorenz Vanthor, qu'on retrouve parfois dans plein de disciplines chez Porsche. Voilà, eh bien, écoute, moi, c'était tout ce que j'avais à dire de cette saison qui avait été finalement assez intéressante au niveau de ce qu'on a vu aussi aux Etats-Unis et à Spa-Francorchamps. C'est vraiment, c'était très, très sympa ici. Une course vraiment à l'image du Grand Prix d'Abu Dhabi, soporifique, pas de trafic, pas de, enfin, très peu de safety car. Enfin, c'était vraiment roulé pour dire d'user les pneus et ça n'a pas grand intérêt. La seule chose qui aurait pu amener un petit peu de baume au cœur à cette discipline, c'était une victoire de Honda puisqu'on sait qu'avec les Acura NSX aux Etats-Unis, notamment en IMSA, la voiture fonctionne parfaitement bien dans sa catégorie. Malheureusement, en Europe et en Mondial, en GT3 classique, disons-nous, qu'on pouvait espérer une victoire de Honda, malheureusement, ce n'est pas arrivé. Dommage pour eux et dommage pour Bertrand Baguette. Donc voilà pour ce qui s'est passé, malgré tout, assez ennuyeuse. 9h02, qui a l'ami ? C'était long, mais ce n'était pas très bon. L'FB, on quitte aussi l'Europe, mais on reste sur ton terrain de jeu favori, l'Australie, puisque tu as plusieurs news à nous annoncer, puisqu'on le sait, tu nous tiens à informer de ce qui se passe en supercar. Voilà, rendez-vous habituel dans Greenway Checker. C'est ma petite licence personnelle. Je vous tiens au courant de l'actualité australienne et du supercar. Alors, cette semaine, nos amis, même s'ils sont en pleine intersaison, ont trouvé le moyen de s'offrir un nouveau scandale. Donc, ça concerne cette fois-ci les retransmissions de télé et les commentateurs du supercar en Australie. D'accord. Alors déjà, il y a une particularité, c'est que le supercar est retransmis sur deux chaînes de télévision. Une chaîne de télévision classique hertzienne, on va dire ça comme ça. Bon, c'était Channel 10 jusqu'à l'année dernière. Bon, ça a varié au fur et à mesure des années. Mais bon, de 2020 à 2021, on passe de 10 à 7. Le supercar revient sur 7. Et dans le même temps, le supercar est aussi en intégralité totale sur Fox, Fox Australia, Fox Tell, où ils ont tous les essais libres, alors que sur 7, c'est pas tout. Tu vois ce que je veux dire ? C'est en mode télépayante. C'est un peu comme la NASCAR qui change de promoteur selon l'État, selon un petit peu la saison. Donc, Fox, c'est sur toute l'année, toutes les séances d'essais, tout en direct, alors que 7, c'est donc national, mais c'est pas tout. Tu vois ce que je veux dire ? Mais la différence par rapport à nous, peut-être, la France ou la Belgique, c'est que les équipes de commentateurs sont considérées comme des équipes globales mises en place par le supercar, ce qui dispatche un peu tout le monde sur les télés. C'est-à-dire que si toi, tu commentes pour 7, le supercars, t'es quand même à la base nommé par le supercars. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas forcément 7 qui va mettre... C'est présentant du supercar pour la chaîne qui doit diffuser ce jour-là. Voilà. Bien sûr, il doit y avoir des négociations, il y a certainement des journalistes maison qui sont mis, mais le supercars a son mot à dire. Or, le supercars, donc, a annoncé cette semaine que deux personnes étaient virées du panel des commentateurs du supercars en Australie. Donc, il y a Rihanna Créane, qui est une pittre-porter féminine, charmante, blonde, qui se trouve être Madame Will Davison dans la vie civile. Ah, d'accord. Voilà. Mais que je connais, puisque quand j'allais sur place, elle était déjà là, et je me souviens, elle m'avait même interviewée avec Patrick Rivet, elle avait fait un reportage sur nous, les commentateurs français. Bon, elle est très pro, puis elle connaît très bien le milieu, puisqu'elle est mariée à un pilote. Mais bon, son contrat n'a pas été renouvelé, donc effectivement, on a pu un petit peu s'émouvoir de cela. Mais surtout, ils ont décidé, alors j'essaie de me mettre un peu, voilà, pas trop dans la lumière, ils ont décidé de virer Marc Larkam. Alors, Marc Larkam, c'est un peu, si tu veux, je dirais, le Montagny sur canal de l'IF1, l'ancien pilote, reconverti en mode consultant, en mode un peu analyste en chef, avec une fibre technique. Il a toujours eu des explications très techniques sur la mécanique, sur les freins, les pneus, enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est parfaitement Franck Montagny, tu l'as très bien, tu as trouvé son homologue en France, c'est exactement le rôle de Franck, tout à fait, oui. Alors, il y a juste un truc qui change, alors, même si Franck Montagny n'est pas un triste cire, il a de l'humour, etc. Bon, Marc Larkam, c'est pareil, il a un humour assez particulier, bon, moi, je ne te cache pas que je n'ai jamais vraiment accroché, c'est un mélange un peu d'une sorte de gaffeur et de gros comique. En gros, il montre les différences entre les différents disques de frais, il en fait tomber un sur sa toute nouvelle tablette à 2000 dollars, c'est le genre, on connaît bien ça, on voit le personnage. Mais du tout, voilà, donc moi, bon, il ne m'a jamais fait super rire, mais c'est un personnage du Super Cars et c'est surtout, ben voilà, un peu la caution un peu technique et puis, voilà, il est là-bas, il est dans l'équipe télé depuis 20 ans, quoi. Et ben donc, le Super Cars n'a pas renouvelé son contrat. Et donc, ça fait un tollé, évidemment, en Australie, parce que toute la communauté des fans du Super Cars l'adorait. Et donc, il y a déjà une pétition avec 15 000 signatures, mais proportionnellement, en Australie, c'est énorme. C'est énorme, oui. Et au moment où je te parle, j'ai juste vu, avant de venir te rejoindre, que le Super Cars avait mis une sorte de communiqué en disant que, bon, ils allaient peut-être réétudier la situation. Bon, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Bon, voilà. On n'assume plus, quoi. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, des gens qui commandent des disciplines, qui personnifient des retransmissions télévisées, ça a une importance. Toi, comme moi, on le sait. C'est notre métier. Il faut être bon, il faut être sympa, il faut être professionnel. Et heureusement, peut-être que les spectateurs et les spectateurs ont leur mot à dire. Et donc, Marc Larkam, qui a été très digne dans sa réaction, parce qu'il a pris acte, il n'a pas voulu en rajouter, il n'a pas fait un communiqué à un incendiaire. Alors, il a dit qu'il prenait acte et qu'il comprenait, mais qu'il était déçu. Et donc, du coup, on ne parle que de ça en Australie. Est-ce que Marc Larkam va être réintégré ? Bon. Et puis, alors, l'autre nouvelle en provenance d'Australie, on n'en a jamais parlé, mais un jour, on le fera peut-être, c'est le dragster. Bon, aux États-Unis, c'est là où le championnat de drag racing est le plus important dans le monde. Et en Australie, il y a aussi un grand championnat de dragster, le drag racing Australia. Et il y a une grande piste qui est à Perth, qui s'appelle le Perth Motorplex. Bon, tu sais comment c'est une piste de dragster ? C'est une ligne droite d'un kilomètre avec les fameux 500 mètres où on va chronométrer. Autour, tu as les paddocks et puis, bon, voilà, tu as les tribunes. Mais ce n'est pas plus compliqué. Bon. Eh bien, samedi soir, en ce moment, il y a une manifestation de drag racing en Australie. Et donc, il y a eu juste une fusillade et il y a eu un mort. Et le mort, c'est juste le patron d'une équipe de drag racing, quoi. Donc, bon, tu vois le genre. C'est bonne ambiance, oui. Bonne ambiance en Australie, dans le paddock du drag racing. Et donc, il y a eu une enquête criminelle, puisqu'il y a un patron d'équipe qui a engagé des bikes drag, tu vois, des motorbikes en drag racing, qui a été tué. Donc, bon, on imagine qu'évidemment, c'est une affaire un peu privée. Moi, qui ai un peu peur de dire des fois qu'on met 5 secondes à un pilote en Formule 1 en se disant que les commissaires vont se faire engueuler. On se souvient d'Emmanuel Epiro au Canada, quand il avait déclassé Vettel 5 secondes, qui avait coupé la piste. Moi, je suis commissaire de course en drag series. Je pense qu'il y a un gars qui fait une connerie. Ce n'est pas grave. Le refais plus, s'il te plaît. Ah ouais, c'est particulier comme ambiance, effectivement. Voilà. Donc, je t'ai trouvé cette petite news qui mêle le sport automobile, on va dire. Et les pieds diverses. Voilà, c'est tout en provenance d'Australie. Et bien, quelle belle conclusion, mon cher ami, pour ce premier épisode sur Motor Racing TV. On espère que les spectateurs auront apprécié. En tout cas, voilà pour le tour d'horizon en une petite heure de l'actualité de ces derniers jours. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur nos chaînes YouTube respectives. Personnellement, c'est Maxoulpilote avec un très joli logo, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu avais remarqué. Je m'étais habillé en conséquence. Pour cette première, pour Laurent Frédéric, c'est sur la chaîne YouTube L'Afterlap. Il y a également le site internet L'Afterlap. Si vous vous rendez sur l'une ou l'autre des chaînes YouTube, vous allez retrouver tous les épisodes qui sont là aussi proposés. Le site officiel, l'afterlap.com. Où vous retrouvez... Afterlap.com. Afterlap, pardon. Afterlap.com. L'Afterlap, c'est le nom de la page Facebook et du compte YouTube. Qui propose aussi d'autres choses que c'est Greenway Checkered. Il y a des rendez-vous avec Tristan Gommandie qui suivent les Grand Prix de Formule 1 avec un débrief beaucoup plus précis et complet et l'analyse d'un pilote en compagnie d'LFB. Moi, de mon côté, j'oriente mon contenu aussi sur le gaming. Donc, vous allez retrouver aussi des infos sur les F1 e-sports, Pro Series, sur des séries, sur l'actualité du jeu vidéo qui concerne toujours Skia 4 roues et un moteur. On se donne rendez-vous LFB d'ici deux petites semaines pour le dernier épisode, déjà le 22e de cette année 2020. Une rencontre qui a eu lieu il y a quelques mois et qui continue de bien se passer. On espère que vous avez apprécié cet échange. LFB, je te laisse le mot de la fin pour cet épisode qui a encore une fois été assez intense, assez riche, mais surtout très complet. Ça, c'est toujours plaisant. À chaque fois, on se dit, pour tout vous dire, qu'on a peut-être été un peu long et qu'on va essayer de faire moins long. Et à chaque fois, on se laisse emporter par notre enthousiasme. Et on discute sympa, mais je crois que c'est un rendez-vous bien sympa et que vous appréciez. On vous en remercie beaucoup. Le mot de la fin, c'est qu'on continue plus que jamais. Notre passion nous anime toujours. Je te souhaite d'ores et déjà un bon Noël, mon cher Maxime. Et on se retrouve donc entre Noël et le Nouvel An pour une émission un petit peu spéciale de fin d'année. On va certainement encore se retrouver dans la bonne humeur. Effectivement, bon réveillon à toi, mon cher Yavé. Bon réveillon à vous tous aussi. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. C'est important en cette période difficile. Respectons les gestes barrières. Ça paraît anodin de le dire, mais malgré tout, c'est important. Continuez à être passionné. On vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement les amis. À suivre votre discipline de sport auto préférée. Et à la prochaine dans Greenway Checker. Salut ! Salut !